Musique de générique Bonjour, je suis ici pour vous parler d'un petit jeu qui va sortir sur Wii U Ça s'appelle Splatoon, on l'a déjà vu à l'E3 l'année dernière C'est une nouvelle licence de Nintendo C'est un third-person shooter, un jeu de tir à la troisième personne Dans lequel vous incarnez des calamars et des poulpes Qui vont se fraguer à tour de bras Mais qui vont devoir aussi repeindre les murs et les sols de plusieurs arènes Alors c'est un jeu qui est très orienté vers le multijoueur Mais qui disposera aussi d'un mode solo qu'on a pu essayer il y a quelques jours Musique de générique Alors pour ce qui est de la partie solo de Splatoon Ça se passe, il y a un petit mode d'histoire Où vous devez récolter des sources d'énergie pour faire tourner la ville des poulpes Je crois que ça s'appelle Incopolis en VO Ou en VA plutôt Et en fait vous allez avoir des petits stages disséminés à droite à gauche Ça ressemble un petit peu à Mario Galaxy dans l'esprit C'est à dire que vous avez un hub qui va vous mener vers différents endroits Et vous pourrez faire des stages dans l'ordre Vous allez débloquer des sources d'énergie qui vont débloquer les niveaux suivants Et à l'intérieur de ces stages on va vous apprendre plus ou moins les bases En tout cas dans les stages qu'on a pu faire parce qu'on a pu jouer à 5 niveaux dans la partie solo Et ça vous permet en fait d'apprendre déjà à viser les ennemis de loin A les surprendre avec des grenades pour détourner leur attention Et tirer dans leur dos quand ils ont des boucliers devant eux Vous pouvez aussi repeindre, en tout cas gorger de peinture des éponges A l'intérieur desquelles vous allez pouvoir vous glisser Puisque l'une des particularités du jeu c'est que votre personnage ressemble à un humain de loin Mais vous avez la possibilité en appuyant sur la gâchette gauche si je me souviens bien De transformer votre personnage en poulpe, en calamar plutôt Et de nager dans la peinture que vous aurez mis dans le niveau Donc ça vous permet à la fois de récupérer de la vie De récupérer de la peinture Parce que vous rechargez votre peinture en étant dans votre peinture Et vous pouvez aussi avancer beaucoup plus vite Faire des sauts un peu plus lentins Donc toute la partie solo qu'on a pu faire servait à présenter ça C'était vraiment des petits mécanismes Avec des blocs qui se baladaient en fonction de la peinture que vous envoyez sur des petits ventilos Vous aviez des ennemis qui roulaient en boule et qui explosaient Donc il fallait vraiment savoir les repousser Ça ressemblait vraiment à un gros tuto On ne sait pas encore quelle sera la durée de la partie solo Si ça sera quelque chose de conséquent Ou juste un petit apéritif pour se préparer au multi Mais en tout cas même dans le solo vous aviez une espèce de combat de boss En tout cas c'était un combat en arène Où vous aviez plusieurs poulpes contre lesquelles vous deviez vous battre Et qui étaient contrôlées par l'IA Donc ça c'était une façon de vous préparer au multi On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant Mais en tout cas c'est très didactique Et ça ressemble énormément encore une fois à ce qu'on a dans Mario Galaxy Puisque les niveaux en eux-mêmes à l'intérieur Sont séparés en plusieurs petits îlots flottants Entre lesquels vous naviguez en faisant des sauts géants En forme de calamars Ça rappelle évidemment les voyages étoiles de Mario Galaxy Et c'est vraiment construit sur la base de On ne va pas vous mettre des panneaux partout Mais on va vous laisser essayer des trucs On vous met dans une zone un petit peu confinée Pour que vous compreniez bien ce qu'il y a à faire Il y a des couleurs vraiment bien indiquées Et vous découvrez très vite comment ça va fonctionner Alors pour ce qui est du multijoueur On avait déjà pu essayer le mode Turf Wars Qui est donc le mode le plus classique de Splatoon En fait dans celui-là vous allez vous affronter par équipe de 4 Alors quand on y a joué On n'avait pas la possibilité de choisir Qui allait dans quelle équipe Mais je pense que dans la version finale ce sera possible Là c'était déterminé de manière aléatoire Et vous vous retrouvez sur Alors on a les 3 arènes Si je me souviens bien Dans lesquelles vous allez devoir en fait Empêcher vos adversaires de peindre Le plus de surface au sol Et vous aussi en peindre un maximum Dans un temps à partie C'est que des Il n'y a pas de règles au nombre de frags C'est un temps limité Alors je crois que c'est des parties de 3 minutes Quelque chose comme ça Et vous avez la possibilité de Vous dispatcher C'est la meilleure technique en fait Pour pouvoir couvrir le plus de peinture possible Mais vous avez aussi des personnages Enfin des joueurs qui vont pouvoir se spécialiser Dans le frag d'autres personnages Puisque vous avez différentes armes à disposition Ça marche par 7 d'armes en fait Vous choisissez une arme principale au début Alors ça peut être le pistolet de base Ça peut être un truc qui ressemble plus à une mitrailleuse Ça peut être une sorte de fusil sniper que vous chargez Ça peut être une espèce de gros rouleau de peinture Qui est très efficace au corps à corps Mais vous vous faites sniper de loin Mais il est très très bien pour recouvrir des surfaces de peinture très rapidement Et vous avez ensuite deux armes différentes Alors vous avez une sub-weapon Qui peut être une simple grenade Qui peut être une grenade Qui vous permet de repérer les ennemis Même quand ils sont planqués dans les fleques de peinture Vous avez des ballons d'eau Enfin des ballons d'eau remplis de peinture Qui sont moins puissants Mais que vous pouvez jeter Qui consomment moins de peinture quand ils sont utilisés Et vous avez aussi des attaques un peu plus impressionnantes Qui sont des sortes de airstrikes Sauf que c'est les ink strikes Vous lancez une grosse fusée Vous choisissez sur le gamepad Où est-ce que vous voulez que ça atterrisse sur la map Et ça fait une espèce de grosse tornade de peinture Qui tue beaucoup de monde Et qui en plus repeint le niveau Enfin pas tout le niveau Mais une partie du niveau du sol au plafond Donc c'est assez pratique Mais ça met beaucoup de temps à charger Puisque pour charger ces superbes attaques Il faut absolument tuer des ennemis Ou recouvrir le niveau de peinture Alors ce mode là On a fait vraiment trois cartes dessus Au départ C'était pas forcément super équilibré Parce qu'on jouait avec des gens Qui avaient pas forcément testé le jeu Moi j'avais eu l'occasion déjà D'y jouer à l'E3 Et d'y rejouer un petit peu après l'E3 Sur Paris Donc il faut se faire un petit peu A la maniabilité aussi Parce que c'est vrai que c'est un jeu Qui demande une certaine Dextérité Enfin faut s'habiter au gyroscope Parce que la visée est au gyroscope Vous avez la possibilité Vous vous déplacez avec le stick Et vous visez avec le gyro Pour tout ce qui est tir Sachant que vous pouvez aussi Opter pour désactiver le gyro Et utiliser le stick droit Comme dans un TPS Beaucoup plus classique Ça marche bien dans les deux cas Il faut un peu de temps pour se faire au gyro Mais une fois qu'on l'a en main C'est vraiment un peu plus sympa Je dirais que le stick droit D'autant que vous pouvez quand même Garder le stick droit activé Quand vous utilisez le gyro Pour ajuster un petit peu votre tir A l'horizontale Et garder le vertical sur le gyro En dehors de ça On a eu l'occasion aussi De tester un nouveau mode Qui n'avait pas encore été dévoilé Et qui Alors le nom exact C'est en fait des batailles Des batailles classées Des rank battles Qui vont avoir des règles différentes Puisque là Il sera plutôt question De défendre une zone Qui est au milieu de la map En général Et vous avez un rectangle Bien délimité à peindre Pour pouvoir la capturer Et ensuite il faut la défendre Le plus longtemps possible Jusqu'à ce que votre compteur De temps Enfin de peinture Se vide En sachant que Évidemment Quand vous êtes tous au milieu Pour peindre Ça va beaucoup plus vite Pour les frags Et ceux qui doivent défendre N'ont pas vraiment intérêt A rester dans la zone du milieu Puisque s'ils se font fraguer Dans la zone Avec qu'ils défendent Il y a de la peinture De la couleur De l'équipe adverse Qui se répand un peu partout Quand le personnage En fait fait une explosion Comme si vous étiez Un ballon de peinture Et on récupère Très vite La zone à défendre Si vous Si vous restez dedans En fait Donc après Il faut vraiment Se placer autour Au début Il faut un petit peu de temps Pour s'y faire Mais Une fois qu'on a compris le truc On avait des batailles Assez équilibrées C'est vrai que ça va Beaucoup plus vite Que Turf Wars Et comme les règles Sont différentes Ça marche pas de la même façon Mais là Vous avez Beaucoup de verticalité Aussi A apprécier Il y a plein de points De snipe Ou du moins Vous pouvez balancer Des attaques Des subweapons en hauteur Des grenades Des trucs comme ça Pour vraiment Un petit peu Déstabiliser les ennemis Et ensuite revenir Pour reprendre la zone C'est un mode Qui était sympa aussi Il faut un petit peu Plus de De sang froid On va dire Pour y aller Parce qu'il y a Certaines armes Comme le rouleau Par exemple Qui sont très bien Pour capturer les zones Mais par contre Une fois que vous avez A la défendre C'est très très compliqué Donc vous avez Plutôt intérêt à vous barrer En fait de cette zone Pour repeindre tout Et les impressions Après on a joué Trois heures Je pense Trois bonnes heures Au moins au multi C'est que le jeu Est vraiment nerveux Il y a pas mal De petites subtilités A comprendre Au départ On visait juste Un deathmatch classique Et en fait Quand on comprend un peu Le fonctionnement de la peinture Les recharges Parce que ça C'est vraiment Une donnée très importante Votre fusil Peut se vider très très vite Et si vous avez pas De la peinture Autour de vous De votre couleur Vous pouvez pas recharger A la fois votre santé Vous pouvez pas vous mettre Un petit peu à l'abri Même si on peut vous shooter Quand vous êtes dans la peinture Et vous pouvez pas recharger Votre arme Donc il faut faire très attention A ça Il faut en fait Etaler un maximum De peinture à soi Pour pouvoir avoir Des points de repli Et ce qui est important A savoir C'est que quand on tombe Dans la peinture De l'adversaire On est vachement ralenti Et on peut pas se mettre En poulpe Donc on est vraiment Une cible très très facile Donc c'est Une situation à éviter Sachant que vous pouvez Très bien remettre Un coup de peinture A vos pieds Juste pour une petite flaque Pour vous mettre à l'abri Et c'est très important De gérer ce truc là Donc ça demande On va dire Une bonne demi-heure Une heure Pour comprendre Tous les enjeux du titre Mais de ce qu'on a vu La partie multi Qui est en ligne Et dans les modes En tout cas Auquel on a joué Il fallait absolument être 8 Pour pouvoir lancer une partie Si on est que 6 Ça ne se lance pas Il faut vraiment Que tout le monde soit là Sinon on vous renvoie au lobby Et vous devez rechercher Des adversaires Donc ce qu'il y a D'important aussi à noter C'est que les matchs classés Ne seront pas disponibles Dès le début Au lancement du jeu Il faudra en fait Que suffisamment De possesseurs du jeu Soit montés en niveau Dans le mode principal Dans le mode Turf Wars Avant que Nintendo décide Qu'ils débloquent Ce mode là C'est un petit peu C'est pas les mêmes Types de jeu Mais un peu comme Dans Dragon's Crown Où le multijoueur Se débloquer Un peu plus loin Pour être sûr Que les joueurs Aient déjà bien compris Les bases du jeu Et qu'ils puissent Commencer à faire équipe Voir à faire ensuite Du PVP A se mettre sur la tronche Là ça s'annonce Un petit peu comme ça Ils n'ont pas donné De date Pour la mise en ligne Du Rank Battle Parce qu'ils vont attendre De voir S'il y a suffisamment De personnes Qui vont atteindre le niveau Mais je pense Qu'il n'y aura pas beaucoup Peut-être Deux, trois semaines À attendre Avant que ce truc là Se débloque Ce qu'il faut retenir sur Splatoon C'est que c'est un jeu Vraiment intriguant Moi c'est vrai que je l'attendais Un petit peu Après y avoir joué à l'E3 Parce que j'étais un peu Circonspect au départ Quand j'ai vu l'annonce Mais C'est Nintendo essaye de faire Un Third person shooter Assez original L'univers est original Les mécaniques Sont un peu plus original Même si on retrouve Des grands modes Multi Qu'on a déjà vu Comme la défense de zone Mais La prise en main L'univers Le rythme de jeu Aussi Et les différentes armes Fait qu'on peut Avoir plusieurs approches Ça fonctionne Vraiment bien en multi On s'est pas lassé Sur toute la session de jeu Et pour ce qui est du solo Il faudra attendre Vraiment la version définitive Ou d'en voir plus Avant la sortie Qui est prévue au mois de mai Si je ne m'abuse Pour juger De la qualité De l'expérience solo Parce que C'est vrai que ça peut être Très important Si En plus De toute la partie multijoueur Il y a un solo Vraiment conséquent Comme Une espèce de Demi Mario Si c'est déjà la moitié D'un Mario Galaxy En termes d'idées Ce sera vraiment Super impressionnant Mais c'est vrai que je pense Que ce sera Quelque chose Plutôt Dans le didacticiel Pour vous préparer au multi Et que le jeu Va vraiment prendre Tout son sens Dans cette partie là Où il y aura A terme Alors là On n'a pas montré Grand chose pour l'instant Mais il y aura Des éléments De personnalisation Vous pourrez changer Le look de votre personnage Et il y a de grandes chances Pour que ça influe Ensuite sur les stats De vos persos Donc à voir Quand ça sortira Au mois de mai En gardant un oeil Sur le fait que C'est un jeu Qui utilise aussi Pas trop mal La mablette Puisqu'il y a pas mal De fonctions Qui permettent De se téléporter De garder un oeil Sur l'état De peinturlurage De la carte Et qui devrait Permettre De belles batailles En ligne Quand le jeu sort